L'intersyndicale unie, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, FU, Solidaires, une salle des Vosges, dénonce l'obstimulation de Macron et de son gouvernement. Jusqu'au bout, la pression aura été de mise sur les forces politiques partout sur le territoire. Dans les Vosges, des délégations se sont retrouvées au fil de la journée devant les permanences des quatre députés, comme ici à Saint-Dié, devant celle de l'élu du parti radical qui soutient la majorité présidentielle David Valence. Idem quasi simultanément devant les locaux du député LR de la première circonscription Stéphane Véry, où l'intersyndicale se projetait déjà en cas de passage en force du gouvernement. On a plein d'exemples de lois qui ont été votées, qui étaient contre les travailleurs, qui étaient contre la volonté du peuple et qui ont été soit abrogées, soit jamais simplement mises en œuvre. Donc ce n'est pas un problème, on peut continuer à se battre. En tout cas, ce qu'on craint, nous, c'est que si on frustre la mobilisation, derrière, il y aura un retour de manivelle. J'espère dans la démocratie qu'il sera dans les urnes, mais il peut être aussi dans la rue. Est-ce cette pression syndicale mise sur les élus ? Toujours est-il qu'après l'adoption au Sénat, sans surprise le matin, le gouvernement devant la difficulté manifeste de trouver une majorité relative à l'Assemblée, privant de vote les députés, ce qui a valu à la Première Ministre d'être copieusement chahutée. Elisabeth Borne a donc mis en jeu la responsabilité du gouvernement. Des motions de censure devraient donc fleurir dans les rangs de l'opposition, avec vote à la clé, sans doute en début de semaine prochaine. Le calendrier n'était pas encore connu à l'heure où nous bouclons cette édition, ni les actions éventuelles de l'intersyndicale dans les Vosges et partout en France.